La cuisine, les spécialités guadeloupéennes et Carmelita. Combinez les trois et vous obtenez ce qu'il y a quasiment de mieux dans notre gastronomie. Il y avait car aujourd'hui Carmelita n'est plus. 40 ans plus tard, l'association des jeunes de Saint-Félix tenait à rendre hommage à celle qui fut aussi membre fondatrice de la JSF. C'est ainsi que dans le cadre de sa semaine culturelle intitulée « Temps et Temps », une première était inaugurée, le Festi-Soupe Carmelita. Il y a neuf ans que je vends sur le marché du gosier, je vends ma soupe finie et on m'a dit que c'est bon, on préfère ma soupe. Nous sommes ici aujourd'hui pour un hommage à l'association Cuisineurs de Radu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Les visiteurs de l'autre côté ont eu la possibilité de choisir leur menu parmi plus d'une quinzaine de soupes différentes. Et pour les retardataires, tout était prévu. Si l'on ne consomme pas sur place, on peut toujours en porter. Elle est vraiment délicieuse, très bonne. Ça mérite d'être goûté et de manger vraiment. Là pour le moment on fait des provisions un petit peu pour passer le week-end, parce qu'on a su plus tard en fait, on n'a pas mangé à midi ici. Dans ces temps, c'est l'héritage qui perdure au fil des générations. Je suis arrivée en Guadeloupe il y a longtemps après la création de la GSF, donc je prends en cours. Actuellement je suis trésorière de l'association, mais je pense qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour justement perdurer. C'est elle qui m'a tout appris, je fais la cuisine jusqu'à maintenant et je donne un coup de main à la GSF. Que restera-t-il donc encore dans 40 ans de ce que les jeunes font aujourd'hui ? Pour la GSF, c'est la mémoire, le talent et surtout une certaine reconnaissance de ce qui a été accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada